Le 30 décembre 2023, la plateforme de streaming Netflix a dévoilé un nouveau documentaire intitulé Capitaine de la Coupe du Monde. Un programme dans lequel nous découvrons de nouvelles images du gardien de l'Argentine, Emiliano Martínez, ayant un comportement plus que déplacé envers Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. À peine plus d'un an que la France entière tente, comme elle le peut, de sécher ses larmes. Le 18 décembre 2022, les Français ont en effet oscillé entre la joie et la tristesse lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Une finale qui a opposé la France à l'Argentine mais qui a finalement vu les coéquipiers de Léo Messi être sacrés vainqueurs après un match fou. Menés 2 à 0, les hommes de Didier Deschamps ont finalement réussi à recoller au score grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un but à la 81e minute sur pénalty et d'un autre, dans la foulée, à la 81. Par la suite, l'albi céleste est repassé devant l'heure des prolongations avant que, une nouvelle fois, le génie français égalise pour nous conduire à la séance de tir au but qui nous hante encore. Séance durant laquelle Emiliano Martinet a repoussé la frappe de Kaxley comment et permettant à son pays d'être champion du monde. Si le gardien de l'Argentine a livré une prestation remarquable, son image a été ternie par son comportement plus que déplacé au cours et après la finale. Tout le monde se souvient de son geste obscène au moment de recevoir le trophée de meilleur gardien de la compétition, ou encore de la poupée à l'effigie de Kylian Mbappé en train de pleurer lors de la parade des champions du monde en Argentine. Mais depuis le 30 décembre 2023, le portier argentin fait de nouveau parler de lui. À cause, notamment, du reportage « Capitaine de la Coupe du Monde », mis en ligne par Netflix. Dans ce documentaire, consacré au capitaine de la Coupe du Monde comme le laisse entendre le titre, nous pouvons découvrir une séquence dans laquelle Emiliano Martinet s'approche de Kylian Mbappé avant que celui-ci ne frappe le pénalty de la 81e minute de jeu. Au moment où l'attaquant français place le ballon sur le point de pénalty, le gardien de l'Argentine a tenté de le perturber avec un mouvement du bassin à hauteur de son visage. Si cela n'a pas décontenancé Kylian Mbappé, ce nouveau geste prouve que le portier de l'Albi-Céleste était prêt à tout pour rendre fous les fans français, comme les joueurs sur le terrain. Le fait que Kylian Mbappé brille continuellement rend les fans du PSG à la fois heureux et inquiets, car de nombreuses rumeurs disent qu'il ne renouvellera pas son contrat avec l'équipe de France et décide de partir à l'été 2024. Actuellement, le PSG est toujours le point d'atterrissage le plus potentiel pour un attaquant né en 1998. L'entraîneur Carlo Ancelotti a récemment refusé de répondre lorsqu'on lui a posé des questions sur Kylian Mbappé, mais les presses françaises et espagnoles ont toutes deux confirmé qu'il y avait eu des négociations secrètes entre les deux parties.